Sais-tu que tu es la véritable Église du Christ ? La religion, qui a toujours été une arme déceptive de l'Esprit Antéchrist, a endoctriné des générations de chrétiens et le monde que l'Église est un lieu, un temple ou une organisation ecclésiastique. Avant de continuer, aidez-nous à grandir en aimant cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Retour à notre sujet, la religion a endoctriné les hommes en leur faisant croire qu'ils doivent quitter leur maison pour se rendre à un endroit ou un bâtiment appelé Église. Donc ceux qui y vont voient ces endroits comme l'Église ou la maison de Dieu. C'est un mensonge déceptif du diable. La Bible définit la véritable Église de Dieu comme le corps de Christ, l'Assemblée, la Congrégation, le rassemblement des croyants. C'est la communauté des membres ou des saints née de nouveau en Christ. C'est pourquoi Acte 9 verset 31 dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. La femme samaritaine avait dit dans Jean 4 verset 20 à 24, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous les Juifs dites, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus définit ainsi l'Église à deux niveaux. Le croyant en tant qu'individu et ensuite, le rassemblement ou la congrégation des croyants. Le lieu n'a donc plus d'importance, car c'est le rassemblement des saints en Christ qui représente le lieu et non le lieu physique où nous nous rassemblons. C'est pourquoi Paul avait dit dans un Timothée 3 verset 15, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » La maison de Dieu ici veut donc dire votre vie ou la congrégation des saints, peu importe là où ils se rassemblent. Avec cette nouvelle révélation, vous devez donc réaliser que c'est vous le véritable temple où habite Christ, la maison où habite Dieu, le temple qui abrite le Saint-Esprit, « La présence révélée de Dieu le Père. » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 1 Corinthiens 3 verset 16 Cela voudrait-il dire que nous ne devons pas appartenir à ce que nous appelons religieusement Église ? Loin de là, même si chaque chrétien est individuellement une Église en qui habite Dieu, Hébreu 10 verset 25 nous encourage à appartenir à une communauté de croyants, donc une assemblée. Le verset 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Comme Romain 12 verset 1 le dit, « Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Faites donc de votre demeure, votre maison, votre habitation familiale une un lieu où vous vous assemblez comme une l'Église pour offrir des sacrifices de prières, louanges et d'adorations. Soyez une Église qui brûle de l'encens continuellement afin que les coupes du ciel soient remplies de vos prières dont l'encens monte jusqu'à Dieu afin qu'il agisse en votre faveur. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada